Musique de générique 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 Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo, nouveau format. Je vous avais averti désormais, les énergies se passeront sur Twitch et seront rediffusées sur YouTube. Donc c'est la première vidéo un petit peu test, on va voir comment les choses se passent. Donc je vais rappeler rapidement les petites règles puisque cette vidéo va être rediffusée sur YouTube. Donc je fais des essais, d'accord ? Soyez magnanime, vous savez que sur l'œil dans le noir on essaye toujours plein de choses. Et puis à chaque début d'année on essaye aussi de se renouveler et de faire de nouveaux trucs. Donc jusqu'à trouver le rythme qui ira bien. Les premières vidéos seront peut-être un petit peu cafouilleuses. Mais pour les anciens de la chaîne, vous allez retrouver la nostalgie des premières fois. Puisque rappelez-vous au début je faisais des lives quasiment tous les jours. Pour pas dire tous les jours en fait, je faisais des lives pour faire les énergies du jour. Et il y avait, je sais pas, il y avait quelque chose, il y avait une ambiance, il y avait un truc qui faisait que... Je sais pas, c'était plus convivial. Et puis, eh bien, YouTube étant passé par là, je me suis un petit peu professionnalisé pour faire comme tout le monde. A faire des jolies vidéos, à faire du montage, etc. Et puis comme vous le savez avec tout ce qui se passe sur YouTube, les nouvelles règles qui changent sans cesse. La politique de la censure, le problème de l'algorithme qui ne met pas en avant les vidéos. Donc finalement, monter une vidéo représente énormément de travail pour très très peu de retours. C'est pourquoi pour 2023, je vais alléger un petit peu le poids des vidéos sur YouTube. Alors quand je dis alléger, je me comprends. C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir plus de vidéos sur YouTube. Mais celles-ci seront des rediffusions de Twitch puisque j'ai envie de privilégier le côté live, le côté en direct pour déjà retrouver ce côté un petit peu convivial qu'on avait au début. Cette simplicité aussi parce que l'œil dans le noir n'a jamais été un truc élaboré. Et merci beaucoup la toile humaine pour avoir offert un abo communautaire. Joyeux non anniversaire à moi, à moi. Un joyeux non anniversaire à toi. Mais oui. Et oui, pour ceux qui vont découvrir qu'ils n'auraient pas Twitch, eh bien c'est comme ça que ça se passe sur Twitch. Je vous invite d'ailleurs à nous retrouver puisque désormais Twitch risque de devenir un petit peu la plateforme principale, même si YouTube aussi. Mais j'ai envie de dire que si vous voulez qu'on discute tous ensemble, qu'on passe des soirées sympathiques puisque sur Twitch je fais tout un tas de choses que je ne fais pas forcément sur YouTube. Comme les soirées jeux, les soirées paranormales, etc. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver. Alors, je vais rapidement vous parler des règles que je vais établir pour les vidéos Twitch, pour les énergies, qui vont être un petit peu différentes des lives que je fais d'ordinaire. C'est-à-dire que je ne vais pas répondre au fur et à mesure des commentaires puisque comme je vous l'ai dit, le live va ensuite partir sur YouTube. Donc on se fera du blabla après. Et puis vous me connaissez aussi, vous connaissez ma propension à m'égarer, à vite parler d'autre chose. Donc là, j'ai envie de me faire violence en m'imposant d'abord de faire les énergies. Comme ça, pour celles et ceux qui sont pressés, vous pourrez avoir vos énergies tout de suite. Et pour ceux qui veulent regarder la suite de la vidéo et participer via les commentaires sur YouTube, mais aussi sur Twitch, vous pourrez. Je vais aussi en profiter pour vous faire quelques annonces. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter les annonces. C'est des annonces qui vont être importantes puisque ça va être sur le devenir de la chaîne, puisque j'ai prévu de reprendre certaines choses comme les rituels de pleine lune. Il y aura aussi la célébration des sabbats. Il va y avoir les consultations qui vont reprendre également dans un nouveau format pour toutes les bourses. Cette fois-ci, j'ai envie de proposer quelque chose qui soit abordable pour tout le monde, qui me simplifie aussi le travail. Bref, j'ai vraiment envie pour 2023 de vous faire plaisir, de me faire plaisir aussi, qu'on puisse retrouver ces énergies qu'on avait au début. J'ai envie qu'on revienne aussi à de la simplicité, à des choses comme au tout début. Et j'ai surtout envie de me sortir de cet engrenage de YouTuber, vous savez, où il faut faire les choses carrées, faire du montage, ceci, cela, machin et tout. Toujours mieux, toujours plus qualitatif. Non, ce n'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Ce n'est pas non plus l'intonation que je voulais donner à la chaîne initialement. Donc, c'est pourquoi je vais rectifier le tir en vous reproposant de revenir à quelque chose de plus simple. Je dis un petit coucou à tout le monde parce que je vois qu'il y a plein de personnes qui sont en train de se connecter. On discutera mieux tout à l'heure. On fait place maintenant aux énergies de la semaine. Donc, les énergies du 23 au 29 septembre. Pourquoi septembre ? Pas du tout. Vous voyez, comme quoi, que je sois en live ou que je fasse des vidéos, ça ne changera strictement rien puisque ma langue continuera à fourcher. Donc, du 23 au 29 janvier 2023. Pourquoi septembre ? Est-ce qu'il va se passer quelque chose pour le mois de septembre ? On en reparlera dans quelques mois. On verra ça. Bon, pour faire mes énergies, j'ai décidé de prendre l'oracle de Pandemonium. Je ne fais que de la promo pour moi. Voilà. On va utiliser l'oracle des merveilles également. On prendra un petit message des quatre lumineux et sombres pour avoir l'aspect de guidance. Et on prendra le rond de cristal pour avoir l'aspect de prédiction. Je sais que vous êtes particulièrement attachés aussi aux baguettes chinoises. Donc, on se fera une petite baguette chinoise. Voilà. Allez, c'est parti tout de suite. On va d'abord commencer par nos énergies principales pour cette semaine. Semaine qui va être très riche, je pense, en émotions puisque... Allez, je vais vous révéler un scoop. Je pars à Paris pour plusieurs jours. Voilà. Comment ? Pour faire la fête, bien sûr, tout à fait. Non, c'est surtout pour le travail avant tout. Donc voilà, ça va être une semaine qui, je pense, va être placée sous les énergies de... Déjà, c'est comme ça que je le ressens. Mais il va y avoir du mouvement, ça va bouger, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Je ne sais pas comment vous dire, mais aujourd'hui, déjà, j'ai été très inspiré puisque j'ai fait un rituel très particulier. J'ai ressenti le besoin, en fait, de le faire. Et je ne sais pas, Imbolc approche, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et par conséquent, je sens une énergie, je ne sais pas, de renaissance, un renouveau, quelque chose de nouveau aussi qui est en train de se préparer. Et peut-être que c'est ce qui va ressortir dans les énergies, c'est ce qu'on va voir, en tout cas, on y va tout de suite. Alors, nous avons tout d'abord la datura, cette fameuse trompette des anges ou pomme du diable. Alors, la datura, ici, peut parler de plusieurs choses. Tout d'abord, la datura, c'est, comme je viens de vous le dire, la trompette des anges. Donc, elle pourrait être l'annonciatrice de certaines choses, de bonnes choses, de bonnes nouvelles qui pourraient arriver. Mais attention, parce que la datura s'appelle aussi la pomme épineuse, la pomme du diable. Donc, attention aux possibilités de tentation qu'on pourrait vous faire. Attention aussi à ces fameuses annonces, à ces fameuses nouvelles qu'on pourrait vous faire ou que vous pourriez apprendre. Car toute nouvelle, même bonne, n'est pas forcément bonne à prendre. Vous me suivez ? Non ? Faites un effort. Parfois, dans les bonnes nouvelles, il faut sélectionner uniquement celles qui vont nous être utiles, celles qui vont vraiment nous apporter quelque chose, qui vont nous apporter une plus-value dans notre vie. Mais il y a des bonnes nouvelles qui, certes, font plaisir à entendre, mais qui concrètement ne vont pas nous apporter des choses à nous de façon personnelle. Il faut savoir être un petit peu égoïste dans la vie. Ça, je vous le dis souvent, pensez à soi, mais il faut aussi savoir être égoïste quand il s'agit de notre bonheur. Et il y a des choses, on n'a pas besoin d'avoir plein de choses. Ça, c'est l'être humain, il en veut toujours plus, toujours mieux, toujours plus de ceci. Il n'arrive pas à se contenter de ce qu'il a. Et même dans les bonnes nouvelles, quand on commence à avoir des bonnes nouvelles, on prend un petit peu l'habitude, donc on se dit, tiens, ça va être quoi la prochaine et machin ? Oui, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin de ça ? Non, prends ce dont tu as besoin, profite de ce qu'on t'a donné et n'en demande pas plus parce que tu n'en as pas l'utilité. Tout ce qui est superflu n'est pas utile. Et ça, je pense que vous pouvez l'attester. Je pense que tous et toutes avons dans nos placards des choses qui ne sont absolument pas utiles et qui prennent la poussière. Donc, ce qui prouve que tout ce qui est superflu n'est pas utile. Allez, on va regarder avec une autre carte. C'est la carte du sang. Non, donc ici, ça pourrait nous parler peut-être de sacrifice, ça pourrait nous parler de blessure. Qui plus est en plus, avec la datura, ça pourrait annoncer une petite vigilance. Soyez prudents, ne prenez peut-être pas trop la confiance pour éviter de vous retrouver dans certains tourments ou dans certaines choses qui pourraient vous blesser. Peut-être également, ne prenez pas part à ceux qui ne vous regardent pas. Parce que pour moi ici, la trompette des anges m'évoque éventuellement une annonce, quelque chose qu'on annonce, qu'on officialise. Peut-être qu'il y a aussi une sorte de prise de position. Parce que regardez la datura, elle a deux côtés. Donc peut-être qu'on va vous inviter cette semaine à choisir d'un côté ou d'un autre. Mais peut-être que c'est là qu'il ne faudra pas choisir et rester dans l'impartialité, dans la neutralité. J'ai failli rajouter des syllabes. C'est peut-être le conseil ici qu'on vous donne. Le sang, c'est également un fluide qui est porteur de vie. C'est ce qui coule dans nos veines. Donc il y a ici une relation avec la santé. Peut-être que cette semaine, on va vous faire une annonce. Vous allez peut-être recevoir une bonne nouvelle concernant votre santé. Ça peut être des résultats d'analyse. Ça peut être un coup de téléphone, des examens, n'importe quoi qui vont être rassurants. Je ne sais pas pourquoi je reste bloqué sur la trompette des anges. Donc un aspect positif. Surtout que la datura, c'est certes une plante toxique. C'est une plante qui est très dangereuse, mais qui est très utile à la vie d'un jardin. Donc certes, c'est une plante dangereuse, mais qui apporte quelque chose de positif. Donc ici, ça pourrait évoquer, pourquoi pas, des résultats d'examen qui pourraient être positifs. Ou alors, on va peut-être vous annoncer éventuellement une solution à un problème de santé. Peut-être. Ça pourrait aussi nous parler dans un sens un peu plus négatif, parce qu'il faut tout interpréter et ne rien omettre. Ça pourrait aussi évoquer des problèmes de santé. Peut-être une sorte de poison qui est en train de gangréner votre santé. Alors quand je parle de poison, ce n'est pas forcément au sens physique du terme. Ça peut être quelque chose de plus mental. Imaginons, moi, je ne sais pas qu'il y a quelque chose à laquelle vous n'arrêtez pas de penser, et qui prend trop de place dans votre vie, et qui est en train de grignoter tout le reste des autres domaines. Donc ici, on vous invite à prêter attention éventuellement à un poison qui est en train de se répandre dans votre corps, et qui pourrait potentiellement vous flouer, vous tromper, vous, parce que la datura a des vertus un peu hallucinogènes, un peu dans le même délire que le LSD, dans une version plus virulente quand même. Donc ici, attention à ces poisons qui pourraient parasiter votre façon de voir les choses, votre discernement, votre faculté à comprendre ou à anticiper les choses. Ici, ça pourrait avoir un petit message d'avertissement, et on va voir avec la troisième carte, on a le pentagramme. C'est pas beau ça, le pentagramme qui nous parle ici, bien sûr, de l'aspect matériel des choses, tout ce qui est rattaché à la terre, au concret, aux finances également, tout ce qui est professionnel. Ici, le pentagramme a toujours une symbolique positive, il faut que vous le sachiez. Tous ceux qui pensent que le pentagramme est rattaché au satanisme et compagnie, s'il vous plaît, arrêtez avec ces clichés. Non, le pentagramme a toujours une image qui est positive, qui est rattachée à la terre, aux fruits de la terre. Donc par conséquent, la datura, avec son côté pomme épineuse, pomme du diable, pourrait être un fruit, mais un fruit au sens métaphorique, pas forcément physique. Ça peut être un fruit, ça peut être la récolte de quelque chose, ça peut être également une opportunité qu'on va vous proposer, une opportunité peut-être financière, ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être une opportunité en lien avec les biens matériels, tout ce qui est concret, tout ce qui est palpable. Le pentagramme, c'est aussi l'élément qui est rattaché à la vitalité, et donc on retrouve ce parallèle avec le sang, où il y a un aspect ici peut-être de protéger aussi, puisque le pentagramme représente la protection. Prenez peut-être soin de vous, faites attention à vous, cette semaine, on vous invite ici à revenir peut-être à des choses plus terre à terre, plus concrètes, plus palpables, plus matérialistes aussi. Évitez d'être dans les illusions, dans les chimères, dans l'idéalisme, dans les choses inaccessibles. Non, il y a un côté, enfin c'est ce que je ressens, mais à la fois contentez-vous de ce que vous possédez, de ce que vous avez, convoitez des choses dont vous avez réellement besoin, mais sans tomber dans l'excès ou dans le superflu, et en même temps, revenez à votre ancrage, à vos origines, à vos fondations, puisque le pentagramme, c'est vraiment le pilier, c'est les bases, c'est les fondations, c'est le chakra racine, c'est vraiment la terre, la terre mère, la terre nourricière. Donc revenez ici à vos besoins primitifs, revenez à vos besoins primaires, à ce dont vous avez réellement besoin, et n'allez pas vers des choses dont vous n'avez pas besoin en revanche. Allez, on va continuer avec l'oracle des merveilles pour venir compléter ce qu'on pourrait avoir par rapport à ça. Alors, nous avons le papillon, le papillon qui est le sage philosophe, et c'est le conseil qu'on vous indique de faire agir avec sagesse. Et il y a un aspect de métamorphose aussi, le fait de se transformer. Vous voyez, quand je vous disais qu'on approche Dimbolk, et que je sens des énergies, je ne sais pas, de renaissance, de... Je ne sais pas, vraiment, je ne vous dis pas ça juste pour vous faire plaisir et pour vous remotiver si vous êtes dans une passe difficile. Vous le savez, quand je veux vous dire M-E-R-D-E, je vous le dis cash. Mais là, ce n'est vraiment pas ce que je ressens. Au contraire, je sens des transformations qui sont en train de se mettre en place. Mais comme toute transformation, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il y a un côté de patience. Le pentacle, avec la datura, la datura, c'est une plante, il ne faut pas l'oublier, donc elle représente aussi la nature, à l'image du pentagramme. Le sang, également, qui représente la vie, mais la continuité, le temps, parce que le sang qu'on a dans notre corps, c'est le même qui se renouvelle, qui se purifie, mais c'est le même sang. Sauf si on en perd la moitié et qu'on s'en fait perfuser à un autre. Mais je veux dire, il y a cet aspect de longévité, de continuer quelque chose qui a déjà pris place dans le passé. Donc ici, pour moi, ça m'évoque vraiment le fait de se transformer, de se métamorphoser. Il est temps, peut-être, pour vous, de vous métamorphoser, de laisser, de vous délester des choses qui ne vous conviennent plus. Je vous parlais de superflu, donc ça va avec. Mais vous délester de tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui, peut-être, appartient au passé, qui ne vous va plus, puisque un papillon, par exemple, n'a plus besoin de son enveloppe de chenille, puisqu'il devient papillon. Donc, il ne prend pas son enveloppe sous le bras parce qu'il y a attaché. Vous savez, c'est sentimental. Non, il s'en fout le papillon. Il fait sa vie, il fait sa mue, il change de peau et il démarre un nouveau cycle. Eh bien, vous, c'est peut-être exactement la même chose. Lâchez ces poids, lâchez ces choses qui vous retiennent au sol pour vous élever. Et là, pour le coup, j'ai vraiment le sentiment qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est-à-dire qu'arrêtez de vous plaindre, de dire, ah, mais ceci, mais cela. Oui, on vit des choses et parfois, on est victime d'une forme de fatalité. On est aussi victime de nos propres choix puisque chacun de nos choix va connaître une ou plusieurs conséquences et parfois, les conséquences que l'on vit, eh bien, directement, c'est nous qui nous les avons créées. Donc, venez pas pleurer sur la merdouille que vous avez vous-même fabriquée. Voyez ce que je veux dire. En revanche, vous pouvez vous délivrer de cette merdouille justement en déployant vos ailes, en visant de nouveaux horizons, en allant vers d'autres choses, en vous transformant, en connaissant. Alors, soit je rajoute des syllabes, soit j'en enlève. J'ai vraiment un problème, moi. En connaissant la transmutation, je pense que ça va être le mot idéal, la transmutation. Nous avons le croquet qui nous parle de plaisir partagé. Alors, ça, c'est vraiment la carte, la carte du plaisir, la carte du partage. C'est ce qu'on vous invite à faire sur cette semaine. C'est-à-dire que si vous vivez une réfonte de votre vie, vous pouvez très bien le faire aussi avec légèreté. C'est pas parce qu'on connaît des changements drastiques dans notre vie ou qu'on a décidé de tout changer également et peut-être que c'est ce que vous allez être amené à faire cette semaine ou à commencer. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez prévu de déménager, de changer de travail, de changer de mari, de changer de physique, de look, de tout ce que vous voulez. Peut-être, peut-être. Mais d'une part, tous ces changements ne se font pas d'un coup. Il va falloir prendre le temps de le faire et essayer de transformer une tâche en quelque chose de ludique. Par exemple, le papillon, lorsqu'il se transforme, lorsqu'il mue, en soi, c'est un peu une épreuve. C'est quand même pas très drôle. Vous imaginez avoir votre corps qui se déforme, avoir mal de partout, la peau du dos qui se déchire, pour laisser... Ça doit être violent quand même de changer de peau. Donc, il faut essayer ici, pour cette semaine, si vous vivez quelque chose qui n'est peut-être pas très drôle, mais qui est obligatoire parce que ça fait partie du processus de changement, essayez de rendre la chose un peu plus ludique et éventuellement, le plaisir partagé fait référence au soutien à l'amitié, au soutien familial, à l'amour, à tout un tas de choses. Donc, si vous êtes entouré et vous l'êtes forcément, vous n'êtes pas complètement seul, d'accord ? Si vous pensez que vous êtes complètement seul, ouvrez peut-être vos œillères et essayez de les écarter pour voir des personnes qui seraient sur les côtés que vous ne voyez pas. On n'est jamais complètement seul, croyez-moi. Donc, ici, vous pouvez très bien partager, avoir du soutien ou offrir votre soutien parce que ça marche dans les deux sens, on reçoit, mais aussi plaisir d'offrir. Donc, le soutien que vous recevez, vous pouvez aussi le rendre si celui-ci est réciproque et partagé, d'accord ? Et on a le tea time qui nous parle de la pause qui s'impose. Et oui, alors le tea time, il y a encore cet aspect de prendre du bon temps, mais il y a aussi un aspect de marquer une pause et je trouve que ça colle bien avec l'aspect de transformation. Comme je vous l'ai dit, peut-être que cette semaine, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais ça ne se met pas comme ça en un claquement du doigt. Il faut un petit peu de temps. Donc, plutôt que de rendre les choses pénibles, parce que parfois, le fait d'attendre, c'est une épreuve qui, voilà, notre patience est mise à rude épreuve et si vous êtes comme moi du genre impatient, chaque heure attendue devient un supplice. Donc, essayez de profiter ce temps-là, c'est-à-dire que si vous êtes en attente de réponses, des réponses qui ne dépendent pas de vous, si par exemple, je ne sais pas, vous avez postulé pour du travail, pour tout un tas de choses que vous avez déposé, des dossiers ou autre, bon ben, vous, vous avez fait votre part, maintenant, il faut attendre l'autre côté et vous ne pouvez rien faire que d'attendre. Eh bien, mettez à profit ce temps pour vous faire du bien, pour savourer, pour faire des choses qui vous plaisent. prendre le thé, c'est un moment de plaisir, on prend le temps de vivre, donc il y a ici un aspect de prendre le temps, prendre un temps, s'imposer aussi, peut-être que certains d'entre vous sont toujours dans un rythme un petit peu effréné, à courir, à être sur tous les fronts, à faire peut-être plein de choses à la fois, mais il y a un moment donné, il faut aussi vous faire violence et vous poser et vous dire maintenant, stop, stop, je prends deux minutes pour moi pour réfléchir et ces deux minutes, elles seront que pour moi, pour personne d'autre. Donc, qu'on vienne pas m'embêter, je ne suis disponible pour personne, c'est vraiment du temps pour moi. Donc ici, il y a un aspect de vous recentrer sur vous-même et prendre le temps pour vous. Et on a, en dos de deck, ah oui, je l'avais pas regardé aussi pour Pendémonium, en dos de deck, en dos de deck, on avait Alice, donc Alice colle plutôt bien avec l'aspect d'ambivalence, de transformation, de transmutation, puisqu'on voit qu'Alice, elle a deux côtés, donc il est temps pour vous ici, vous êtes probablement dans une période de transition et cette semaine pourrait être une période de transition. Et en dos de deck, pour l'oracle de, j'allais dire, de Pendémonium, pas du tout, des merveilles, nous avons le 9 de cœur et le 9 de cœur, eh bien, c'est l'accomplissement indéterminé. Effectivement, le 9, dans le tarot et dans n'importe quoi, le 9, c'est bientôt la fin, mais c'est pas encore le 10, parce que le 10, c'est, voilà, c'est l'horloge qui se remet à jour, on repart de 0. Non, le 9, on arrive vers la fin, donc on arrive bientôt à l'apogée, c'est-à-dire que vous arrivez bientôt vers le but, vers la destination, vers ce que vous convoitez, vers l'accomplissement de quelque chose, vers la finalité de quelque chose, mais c'est pas encore, il y a encore un petit effort à faire, comme le papillon, le papillon, il est presque sorti de sa chrysalide, mais il y a encore un petit coup comme ça à donner pour complètement sortir de la chrysalide. et bien là, c'est le même principe pour cette semaine, vous risquez de vous sentir exactement sur cette transition finale, c'est-à-dire que vous sentez que c'est bientôt la fin, vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, mais il y a encore des petites choses à faire qui appartiennent au passé pour être complètement délivré de ce passé. Ne me forcez pas à chanter la chanson, hein, voilà. Allez, on va prendre un petit message maintenant des quatre, on va d'abord commencer par le message sombre, comme ça, ça sera fait, on commence toujours par le pourri et on finit avec le truc cool. Alors, pour le message pourrite, le message pourrite, il vient de Samaël qui nous parle de chaos. Dans ta vie règne un désordre anarchique qui bride toute possibilité d'amélioration. Tu dois t'affairer à nettoyer et purger tous les aspects de ton existence, sans quoi d'autres fléaux pourront émerger de ce capharnaum. Ah, non mais, je trouve quand même que Samaël a un humour bien à lui parce que le message vient complètement corroborer tout ce que je viens de vous dire puisque Samaël est en train de vous dire que dans votre vie, en ce moment, c'est le chaos et qu'il n'y a que vous qui pouvez faire du ménage et il faut que vous fassiez du ménage. Arrêtez d'entasser des casseroles dans votre vie, dégagez déjà toutes celles que vous avez, vos placards sont pleins, arrêtez d'entasser, commencez d'abord par vider, vous entasserez après, une fois que ça sera vide et que ça sera nettoyé. Donc ici, Samaël vous invite, c'est un euphémisme de dire qu'il vous invite et vous encourage très fortement à faire le ménage dans votre vie. Allez, maintenant, le petit message positif. Le petit message positif sera de la part de... Samaël, toujours, toujours. Allez, c'est Samaël, c'est ça. Samaël te dit, tes souffrances arrivent à leur fin, l'heure de la rémission est venue. Ta convalescence se fera car ton heure n'est pas encore là. Sans cette énergie vitale couler dans ton corps et fortifier ton être. Lève-toi et marche. Et c'est un message de guérison que Samaël nous offre. Franchement, c'est pas beau ça ? Ça vient pas coller avec la carte du sang que je vous disais. Ça pourrait nous parler de vitalité, de poison, peut-être de nouvelles qui pourraient être liées à la santé. Et bien, ça peut être au sens propre comme figuré parce qu'il y a la santé du corps, mais il y a la santé du corps éthérique, il y a la santé de l'esprit, du cœur, de plein de choses. Donc ici, Samaël, je trouve que le message que Samaël nous dit correspond bien à l'énergie, c'est-à-dire que si vous voulez guérir, il faut d'abord que vous commenciez par nettoyer, par purger, par dégager. C'est le principe d'une plaie. Si vous avez une plaie qui est infectée, attendez, on n'a plus de musique, on va remettre la musique. Le principe d'une plaie, si vous laissez une plaie comme ça puruler, sans la nettoyer, sans gratter, sans rien faire, vous pourrez bien coller tous les pansements que vous voulez, faire tous les vaccins que vous voulez, votre plaie, elle va finir par gangrénée. Voilà. C'est exactement ce principe que Samaël vous dit, c'est-à-dire que vous voulez la guérison, vous convoitez la guérison, ok, commence d'abord par gratter la plaie. Ouais, je sais, ça ne plaît pas. Ouais, je sais, ça fait mal. Mais il faut que tu passes par ce passage obligatoire. Il faut que tu grattes une bonne fois pour toutes ce qui te fait mal. Il faut retirer ce qui est nécrosé. On y balance un bon coup d'alcool à 90, on met en pansement et on n'en parle plus. Voilà, c'est exactement ce que Samaël est en train de vous dire. Donc cette semaine, préparez-vous probablement à vivre peut-être un choc, un affilactique, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que, voilà, allez, on gratte une bonne fois pour toutes le bazar et on passe à autre chose, on met des points et on va faire la fête, on boit un coup. Excusez-moi, mais tout de suite, je viens d'avoir l'image de Samaël avec des bouteilles tout le tour du ventre. Très drôle. Je ne pensais pas que c'était un fêtard. Allez, on va continuer avec des petites prédictions avec le rond de cristal. On va s'en prendre trois. On va s'en prendre trois. Alors, première prédiction, une décision à prendre. Bon, le message est clair. Cette semaine, vous aurez une décision à prendre. Et la décision, elle est multiple puisque je viens de vous le dire, il faut nettoyer, il faut vider, il faut se délester, il faut purger, il faut gratter, il faut soigner, etc. Donc, des décisions, je pense qu'effectivement, des décisions, ce n'est pas ce qui va manquer cette semaine. Ensuite, nous avons, ça vient bien coller avec la trompette des anges. Une opportunité va se présenter. Et comme je vous l'ai dit, opportunité n'est pas toujours bonne ou mauvaise, il faut analyser. À chaque fois qu'une opportunité se présente à vous, il faut toujours analyser l'opportunité et voir si elle peut vous rapporter personnellement. On s'en fout de savoir si elle va rapporter au voisin. On s'en tape, on n'est pas marié avec le voisin, le voisin ne va pas nous donner une part là-dessus. Non. Donc, quand une opportunité se présente à nous, il faut prendre le temps de l'analyser, de se dire, est-ce que cette opportunité est viable pour moi ? Est-ce qu'elle va vraiment m'apporter quelque chose ? Ne vous jetez pas sur toutes les opportunités qui peuvent se présenter à vous parce que comme la datura, datura, trompette des anges, mais pomme du diable. Donc, avant d'eux, il faut peser le pour le contre. Et enfin, la troisième, ce n'est pas le moment idéal pour réaliser ceci et j'ai envie de dire que le message là aussi est cohérent, je viens de vous le dire. Il faut savoir prendre le temps de faire les choses et ne pas se précipiter. Donc, avant de commencer à mettre en place de nouvelles choses, de partir sur de nouveaux projets, de commencer à monter de nouveaux trucs, commencez d'abord par purger tout ce qui appartient au passé. On fait, avant de remettre la table, ce serait peut-être bien de débarrasser le repas de la veille. On ne va pas remettre des assiettes propres sur les assiettes sales et compagnie. Non. Donc, vous commencez d'abord par nettoyer votre table et ensuite, on peut poser de nouvelles choses. Donc, si vous êtes dans ce mood de nouveaux projets, de nouvelles envies, de mettre en place des choses, commencez d'abord par nettoyer tout ce qui appartient au passé, délestez-vous une bonne fois pour toutes de ce passé, tout ce qui est rattaché même, j'ai envie de dire, à 2022 et compagnie. Vous me laissez tout ça de côté et vous concentrez uniquement sur ce qu'il y a là, devant vous et plus loin. C'est tout. Allez, maintenant, on termine avec une petite baguette chinoise. Et nous avons la numéro 40. Numéro 40 qui nous dit... Alors, la 40 nous dit... C'est une divination très favorable annonçant l'accomplissement de la plupart de vos objectifs. Vous serez sans doute protégés contre les maladies et accidents et si vous travaillez dur et aidez les autres, vous trouverez la joie dans tout ce que vous faites. Vous devriez envisager de vous installer de manière permanente et de vous engager auprès de votre partenaire car les relations nous et maintenant ont de fortes chances de réussir. Hé, ça ne s'invente pas ça. Allez, si vous pouvez me faire le focus comme ça pour ceux qui regardent sur YouTube, super. Vous allez pouvoir mettre pause et tout lire. Et voilà qui vient conclure notre guidance pour cette semaine. Ce n'est pas la peine que j'épilogue sur le contenu de la baguette. Franchement, ça vient reprendre l'ensemble du tirage comme d'habitude. Donc, ce n'est pas la peine de faire des redondances. Voilà. Bon, pour toutes celles et ceux qui sont pressés, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Et pour ceux qui ont deux minutes, eh bien, le live là continue. Enfin, au moment où vous regarderez la vidéo, vous, sur YouTube, le live est en train de continuer. Donc, on va papoter et je vais en profiter aussi pour vous faire des annonces, les fameuses annonces importantes pour la chaîne. Alors, tout d'abord, je vais dire bonsoir à tout le monde parce que, oui, comme je l'ai annoncé dans la vidéo, histoire de ne pas me déconcentrer, je ne lis pas les commentaires parce que sinon, après, je fais des intros trop longues et ce n'est plus possible. Donc, bonsoir, j'ai vu, il est permis de rêver, la toile humaine, tortue de mer, ma petite maman, Alex Blum, bonsoir à tous, bonsoir, merci d'être présent sur ce live. Alors, bonsoir Esnil, comment ça va ? Alors, maintenant, parlons un petit peu des fameuses annonces que je vais faire sur la chaîne et de façon même générale, en fait, parce qu'il n'y a pas que Twitch, il n'y a pas que YouTube, c'est plein de choses, en fait, que j'ai envie de reprendre, que je ne sais pas, j'ai un nouveau, je sens à nouveau l'énergie qui remonte en moi, je ne sais pas, je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de renaître, qui même, qui est une résurgence, on pourrait parler d'une forme de résurrection même. Donc, les rituels de pleine lune sont de nouveau de retour. J'ai même commencé à tous les préparer, si, si, je vous assure, c'est incroyable soit-il, attendez, je vais vous montrer parce que vous n'allez pas me croire. Vous vous dites, comment Jojo qui s'est organisé ? Oui, oui, je vous assure, je vous assure que je me suis organisé et j'ai même fait les trucs sur l'année entière, j'ai fait les lunes sur l'année à venir, regardez ça, je vous ment pas, regardez, avec toutes les dates, les constellations, les heures, à combien de kilomètres elle est, etc. Non, mais je vous dis, j'ai tout préparé. Donc, tout ça sera dispo sur Instagram, là, je vous ai mis les trois prochains trimestres, la pleine lune pour les trois prochains mois et donc, la prochaine sera, attendez, je viens de jeter mon calepard, j'aurais pas dû le jeter en fait, j'aurais pas dû le jeter. La prochaine pleine lune sera le 5 février, elle sera en Lyon et ça sera une micro-lune parce qu'elle sera à plus de 406 000 kilomètres de la Terre, c'est-à-dire au point le plus éloigné de la Terre, autrement dit, son attraction sera très faible et en plus de ça, comme ça sera la première pleine lune après le sabbat d'Imbolc, eh bien, ça va être une lune qui est idéale pour les nouveaux cycles, pour démarrer de nouvelles choses, c'est pourquoi je me suis dit que c'était le moment idéal pour, eh bien, redémarrer les rituels de la pleine lune. Olympe, je n'y crois pas, eh bien, tu as raison de ne pas y croire, c'est complètement incroyable que je me sois organisé, profitez-en, profitez-en, hein ? Donc, pour ce rituel, c'est comme d'habitude, vous allez pouvoir vous inscrire via mon lien PayPal que vous avez partout, vous l'avez dans la barre description des vidéos, vous l'avez tout dans le dernier onglet de la chaîne, je ne sais plus ce que c'est, description, je ne sais pas quoi, vous l'avez là, bref, vous l'avez absolument partout. Donc, comme d'habitude, vous vous inscrivez, vous mettez bien votre nom et votre prénom dans le petit message, vous savez, au moment de payer sur PayPal, vous faites bien aussi entre personnel et pas professionnel parce que PayPal prend des frais à chaque fois et c'est, je crois, c'est quelque chose comme 50 centimes, un truc comme ça, donc 50 centimes multiplié par X réservation, ça fait vite quand même plusieurs euros dans la poche de PayPal et je ne veux pas dire, mais ils sont quand même mieux dans ma poche à moi que dans la poche d'une multinationale. Voilà, voilà. Donc, au moment de payer, vous mettez bien juste votre nom, votre prénom, pas besoin de mettre une question ou quoi que ce soit puisque à chaque fois maintenant, je vais vous mettre la thématique du rituel avec les sujets que je vais travailler lors du rituel. Donc, question ou pas question, ça n'a pas d'importance puisque je vais vous inclure au rituel en citant votre nom, votre prénom comme je faisais autrefois. voilà. Donc, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant, vous pouvez y participer jusqu'à, j'ai envie de dire, jusqu'au 4 février à peu près, je dirais même aller jusqu'au 5 puisque désormais, les rituels, je pense les faire en live, voilà, ou peut-être que je les filmerai, je ne sais pas, je verrai ce qui est le plus pratique. Peut-être qu'effectivement, le fait de les faire en live serait mieux pour moi parce qu'il n'y a pas l'aspect après derrière de montage, de machin, de prise de tête, de couper les séquences, etc. Non, au moins, vous voyez l'intégralité du rituel, comment ça se passe et je trouve que ça peut être pas mal de le faire en live. En plus de ça, vous aurez l'impression vraiment de participer, d'être avec moi au moment où je fais le rituel, donc je me dis qu'effectivement ou éventuellement, c'est l'un des deux, vous choisirez lequel vous voulez, ça peut être pas mal de le faire en live. Voilà. Donc, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant, profitez-en. Ensuite, autre nouvelle, j'ai envie de vous proposer une nouvelle façon pour faire les consultations parce que je pense à tout le monde, 2023, et ce n'est qu'un début, va être marqué par des difficultés financières importantes entre le prix de l'essence, le prix de la bouffe, le prix de l'électricité, de tout qui a absolument explosé sauf le salaire. Voilà. Je me dis qu'il faut aussi que je fasse quelque chose par rapport aux consultations parce que souvent, je reçois des messages de personnes qui me disent « Moi, j'aimerais bien prendre une consultation, mais 50, 60 euros, je ne peux pas. » Alors, je comprends. Effectivement, c'est une somme. C'est une somme. Et il y a beaucoup de services comme ça qu'on va devoir abandonner parce qu'on n'aura pas les moyens, c'est tout. On arrive déjà péniblement à remplir le frigo. On ne peut pas se payer du luxe. Et très clairement, une consultation de divination, c'est du luxe. Donc, je me suis dit « Jojo, comme tu es un bon samaritain dans le fond, tu as beau sacrifier des chèvres le samedi soir et violer des vierges dans les cimetières, tu restes un bon samaritain. » Je précise, c'est une grosse blague ce que je viens de dire. Donc, n'appelez pas la police s'il vous plaît. Donc, je disais comme j'ai envie que ce soit accessible à tout le monde, je me suis dit que j'aurais pu faire des tableaux, reprendre les tableaux fantabuleux parce que d'une part, pour moi, ça me fera aussi moins de travail dans le sens où consacrer deux heures de temps à quelqu'un, ça me prend du temps. Voilà, ça me prend du temps et parfois, c'est aussi compliqué parce qu'il faut que je m'adapte au planning de la personne, il faut aussi qu'elle s'adapte à mon planning à moi. Donc, des fois, je fais des consultations après à 20h, 21h, des trucs pas possibles parce qu'on ne peut pas mieux s'accorder. Non, c'est trop chiant, c'est trop chiant, donc on va simplifier le truc à la fois financièrement et des questions de logistique. Désormais, je vous propose le tableau fantabuleux qui sera à 15 balles. Voilà, 15 balles pour tout le monde, comme ça, c'est réglé. Le tableau fantabuleux, c'est quoi ? Je vais faire un tableau, alors pour ceux qui en avaient déjà commandé, vous savez ce que c'est, en fait, je m'étais fait un tableau avec mes emplacements de cartes et le tableau fantabuleux permet de répondre à un sujet, à un domaine. Donc, ne me posez pas 300 millions de questions, le tableau fantabuleux, je l'ai fabriqué, je l'ai étudié, je l'ai conçu pour qu'il puisse répondre de façon précise à un sujet, à un domaine. Donc, ne me posez pas, ne me commandez pas un tableau fantabuleux à 15 balles et en me posant après, pardon, par mail, 3-4 questions parce que c'est idiot, je n'y répondrai pas, j'en sélectionnerai une parmi les 3-4 et puis voilà, si vous voulez plusieurs questions, soit il faudra commander plusieurs tableaux mais si ce n'est pas rentable, après, j'ai envie de vous dire, franchement, l'un et l'autre peuvent être rentables parce que si vous avez 4 questions que vous commandez 4 tableaux, ça vous fait 60 balles aussi pour le même prix, vous avez la consultation. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, franchement, ce sera à vous de réfléchir ce qui vous paraît le plus rentable. Si vous avez juste un domaine, un ou deux domaines, effectivement, le tableau est plus rentable. Si vous avez plein de questions en tête, là, ce compte-là, vous prenez une consultation. Mais ce sera les deux formats que je propose, soit la consultation à 60 balles, soit le tableau fantabuleux à 15 euros. Comme ça, au moins, je pense à toutes les bourses. Tout le monde peut se payer un petit tableau. L'avantage du tableau, c'est que je vais pouvoir vous le prendre en photo. Je prendrai une photo du tableau. Je vous enverrai par mail, donc pensez bien à me contacter par mail ou par Instagram, peu importe. Je vous envoie la photo par mail avec tout le descriptif du tableau. Et ça, c'est bien parce que ça permet de conserver une trace. Si dans un mois, dans deux mois, vous voulez revoir le fameux tirage, vous l'aurez dans vos mails avec la photo, avec le descriptif. Donc déjà, c'est bien aussi pour suivre l'évolution, pour voir s'il y a des choses qui se sont faites, comment ça s'est produit, pourquoi ça ne s'est pas déroulé, essayer de comprendre. Vous voyez, moi, je trouve ça bien d'avoir une trace comme ça, une trace écrite, donc c'est pour ça que je vous propose le tableau fantabuleux à 15 euros. Comme d'habitude, vous me contactez soit par mail, soit par Instagram, etc. Vous pouvez éventuellement le faire directement sur Paypal, à savoir faire le paiement de 15 euros et vous mettez à la rigueur votre sujet dans le message qui va avec votre règlement. Pensez bien que si je n'ai pas votre mail, je prendrai le mail qui est rattaché à Paypal et je vous répondrai sur ce mail-là. Donc, si jamais votre adresse Paypal est différente de votre vraie adresse mail, voilà, pensez du coup à me communiquer l'adresse mail qui va avec, la bonne en tout cas pour pouvoir vous envoyer votre tableau, ok ? Et puis, voilà, je crois avoir tout dit au niveau des annonces. Oui, je crois que c'est tout. De toute façon, au pire, comme d'habitude, je vous communique si j'ai des nouveaux trucs à vous dire. Mais voilà. Alors, pour vous rassurer aussi au niveau de YouTube, je ne vais pas complètement abandonner YouTube. Je vais continuer à faire des vidéos. Je vous ai d'ailleurs annoncé une saga de vidéos qui va arriver dans les semaines à venir, enfin, le premier chapitre en tout cas, qui va être un jeu, un jeu interactif. En fait, ça va être des vidéos jeux interactifs. Voilà. Donc, il y aura encore d'autres vidéos sur YouTube, mais je n'ai plus envie de me prendre la tête, de me mettre la rate au courbouillon avec ces sortes d'algorithmes, de machins, de non, c'est bon, c'est bon. Franchement, ça me fatigue. YouTube se tire une balle dans le pied tout seul, en fait, avec toutes ces règles absurdes, tous ces trucs qui viennent sans arrêt contredire ce qui a été dit la veille, etc., etc. Donc, voilà. C'est pourquoi je pense qu'il est temps qu'il faut s'adapter, qu'il faut évoluer avec son temps aussi. Et puis, comme je l'ai dit, je ne suis pas fan du côté froid, du côté rigide, du côté non. Moi, j'aime le côté convivial et c'est ce que j'aimais au tout début de la chaîne. Et je crois que c'est peut-être ça qui m'a fait décrocher aussi un peu, enfin, décrocher sans décrocher, mais j'aimais bien discuter avec vous, voir vos commentaires et tout. Puis, il y avait un côté frais, un côté naturel, un côté spontané. Et tout ça, je crois que ça me manque, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que je reprends les lives puisque Twitch permet de retrouver cette fraîcheur-là. Allez, sur ce, nous, on a terminé. Je vous fais des gros bisous, des petits coucous pour les derniers qui viennent d'arriver sur le live. C'est un live spécial, vous le saurez, pour ceux qui sont sur Twitch. Là, je parle à ceux qui sont sur Twitch, d'accord ? Essayez de suivre, s'il vous plaît, faites un effort. Donc, pour ceux sur Twitch, vous le saurez, mais la vidéo des énergies de la semaine ne sera pas comme un live classique où on prend le temps de discuter, de rire, etc., puisque du coup, le live va se retrouver sur YouTube et je ne peux pas faire des lives de 4 heures qui vont se mettre sur YouTube parce que sinon, vous, les abonnés de YouTube, vous allez décrocher. Ça va être beaucoup trop long des vidéos comme ça. Donc, vous le saurez pour vous, les abonnés Twitch, les lives des énergies de la semaine seront plus courts que les lives classiques. Allez, je vous fais tout un tas de gros bisous afin de passer une très belle semaine et puis nous, Twitch, on se retrouve mardi soir pour la suite de Sherlock Holmes. Allez, prenez bien soin de vous, passez une belle soirée, une belle semaine et puis on se retrouve très vite. Des gros bisous. Ciao ! Merci.